Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous allons parler aujourd'hui des gammes majeures et des gammes mineures. Alors pourquoi des gammes ? Nous n'avons en fait qu'une seule gamme majeure et une seule gamme mineure. Et le reste, c'est de la transposition. Pour connaître la gamme majeure, on va déterminer les intervalles qui séparent chaque note. Nous avons, en partant de Do, si on prend la gamme majeure de Do, le Do, la première note. Le Ré, la deuxième note. Le Mi, le Fa, le Sol, le La, le Si et le Do. Voilà notre gamme majeure de Do, puisqu'elle commence sur un Do. Alors comment est faite cette gamme ? Comment est-elle constituée ? Donc entre le Do et le Ré, nous avons une touche noire qui est en fait une note intermédiaire. De Do à Ré, nous avons un ton. Pourquoi ? Parce qu'il y a une note au milieu. Donc de Do à cette note, c'est un demi-ton. Et de cette note à cette note, c'est un demi-ton. Donc un demi plus un demi égale un ton. De Do à Ré, nous avons donc un ton. On continue. De Ré à Mi, nous avons un ton également. De Mi à Fa, il n'y a pas de note noire. Nous avons un demi-ton. De Fa à Sol, un ton. De Sol à La, un ton. De La à Si, un ton. Et de Si à Do, un demi-ton. Notre gamme majeure est composée de ces intervalles. Do, Ré à ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. La gamme majeure, c'est deux tons, un demi-ton, trois tons, un demi-ton. On y va. A ton, à ton, admis-ton, à ton, à ton, à ton, et admis-ton. Voilà, vous savez comment faire une gamme majeure. Admettons qu'on souhaite faire une gamme majeure de Fa cette fois-ci. Eh bien, on va commencer par le Fa. Et on va respecter exactement les mêmes paramètres. A ton, à ton, admis-ton, à ton, à ton, à ton. Et admis-ton. Allons-y. De Fa à Sol, un ton. De Sol à La, un ton. De La à Si bémol, un demi-ton. De Si bémol à Do, un ton. De Do à Ré, un ton. De Ré à Mi, un ton. Et de Mi à Fa, un demi-ton. Vous venez de transposer cette gamme de Do en gamme de Fa. Nous allons essayer cette fois-ci avec la gamme de Sol. On va partir sur le Sol et respecter les mêmes intervalles. Sol, La à ton. La Si à ton. Si Do, un demi-ton. Do Ré à ton. Ré Mi à ton. Mi Fa dièse à ton. Et Fa dièse, Sol, un demi-ton. Allons-y. Vous venez de transposer et faire une gamme majeure de Sol. Revoyons ces trois gammes. Gamme de Fa présent. Gamme de Sol. Voilà comment est constitué une gamme majeure. On va faire une gamme plus complexe. Une gamme de Mi bémol majeure. Allons-y. Mi bémol. A Fa, un ton. Un demi-ton, un demi-ton. Donc un ton. De Fa à Sol, un ton. De Sol à La bémol, un demi-ton. De La bémol à Si bémol, un ton. De Si bémol à Do, un ton. De Do à Ré, un ton. Et de Ré à Mi bémol, un demi-ton. Et on vient, encore une fois, de transposer notre gamme de Do. Nous allons à présent parler de la gamme mineure. En partant de cette gamme de Do que l'on connaît et qui est simple en fait, qui est sous nos yeux. On va déterminer la gamme mineure, qui est en fait la gamme relative mineure de Do majeur. Il faut savoir que toute gamme majeure a une gamme relative mineure. Et la gamme mineure a cette gamme relative majeure qui est associée. Allons-y. Nous avons dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, gamme de Do majeur. A pour gamme relative mineure. La gamme de La. Alors comment on la déterminer ? C'est très simple. On va descendre d'un ton ennemi. Nous avons le Do, un demi-ton, et un ton. Donc un ton ennemi. Et nous reprenons les mêmes notes. Nous voilà avec la gamme de La mineure. Alors cette gamme de La mineure a la particularité d'avoir exactement les mêmes notes que la gamme de Do majeur. Mais pour qu'elle soit juste et équilibrée, la note sensible, qui est la dernière note, est toujours un demi-ton avant la tonique. Un demi-ton, c'est-à-dire qu'au lieu d'un Sol naturel, nous allons faire un Sol dièse. Allons-y. Voilà notre gamme de La mineure, correctement interprétée. Alors comment est constitué une gamme mineure ? C'est très simple. De La à Si, un ton. De Si à Do, un demi-ton. De Do à Ré, un ton. De Ré à Mi, un ton. De Mi à Fa, un demi-ton. De Fa, un Sol dièse, un ton et demi. Et de Sol dièse à La, un demi-ton. On récapitule. Un ton. Un demi-ton. Un ton. Un ton. Un demi-ton. Un ton et demi. Et un demi-ton. Voilà l'échelle de la gamme mineure. On va reproduire cet effet sur une gamme de Do mineure, cette fois-ci. Allons-y. Do, Ré, un ton. Ré, Mi bémol, un demi-ton. Mi bémol à Fa, un ton. Fa, Sol, un ton. Sol, La bémol, un demi-ton. La bémol, Si, un ton et demi. Et Si, Do, un demi-ton. Voilà, nous avons transposé cette gamme de La mineure en une gamme de Do mineure. Alors, récapitulons les intervalles que l'on a dans une gamme majeure et dans une gamme mineure. Gamme majeure, deux tons. Un demi-ton. Trois tons. Un demi-ton. Gamme mineure, un ton. Un demi-ton. Deux tons. Un demi-ton. Un ton et demi. Et un demi-ton. Vous avez à présent ce qu'est une gamme majeure et ce qu'est une gamme mineure. Et puis vous pouvez la transposer dans n'importe quelle tonalité en partant simplement de la première note et en respectant les intervalles. Merci de nous avoir regardé. Merci de vous abonner. Et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé des nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas un like qui nous fera bien plaisir et surtout un commentaire si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez avoir des renseignements supplémentaires. A très vite. Au revoir. Merci. 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 Merci.